Le Club Med de la Caravelle s'agrandit en effet, il s'embellit aussi, c'est donc d'être à la conclusion de travaux de rénovation et d'extension très d'importants. Près de 47 millions d'euros d'investissement, plus d'une année de chantier, 150 personnes travaillant sur le chantier. Et tout ça pour faire un Club Med qui soit à la hauteur de son histoire, nous sommes ici depuis 1973, mais qui puisse aussi renforcer l'attractivité touristique de la Guadeloupe, être un merveilleux lieu d'accueil pour celles et ceux qui veulent profiter de ce site merveilleux, nos clients guadeloupéens, et être un facteur d'attraction internationale. C'est une chance pour la ville de Saint-Anne, oui, mais c'est une chance pour la Guadeloupe. La Guadeloupe a la chance d'avoir Saint-Anne et cet établissement, ça fait depuis 1962, à l'époque la Caravelle, aujourd'hui le Club Med, et a su exploiter admirablement dans cette réfection, dans cette modernisation, le site. Et donc c'est très bien pour le tourisme, notamment pour le tourisme à l'international, donc ça veut dire que Saint-Anne porte la Guadeloupe à l'international. Et évidemment, il faudra que nous puissions aussi profiter de la venue de ces touristes, en tout cas de ceux qui viendront visiter, ses clients, mais aussi pour découvrir notre patrimoine culturel, naturel, historique. Donc il y a plein de richesses. Donc nous souhaitons surtout aussi que Saint-Anne soit une vitrine pour la Guadeloupe à travers cet établissement. Pas en avant pour la Guadeloupe, c'est un établissement qui avait déjà une très forte notoriété et qui va investir dans le haut de gamme. Donc c'est l'assurance de pouvoir capter une nouvelle clientèle. Et tout ça renforce bien entendu l'attractivité de la Guadeloupe au plan touristique. Alors derrière, il y a des emplois bien entendu qui ont été créés. C'est aussi de l'activité pour les entreprises locales. Et tout ça permet de réduire le chômage et va dans le sens de la relance économique. Dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'aménagement des sites. Il faut aussi autour de cela que les touristes qui arrivent au Guadeloupe soient bien pris en charge par les taxis. Et nous l'avons vu lors d'arrivée du premier bateau. Ça s'est très très bien passé. Monsieur Bourgarelle fait un très bon travail. Donc avec le CTIG, avec le service touristique de la région, nous mettons tout en œuvre pour, autour du tourisme, que tout soit fait dans les meilleures conditions.